Sous-titres par Juanfrance 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 de documentation sur, par exemple, Genre Vert, qui avait beaucoup écrit sur la paysannerie martiniquaise. Et Genre Vert, qui était un instituteur. C'était un ancien, je crois, un ancien professeur. Ensuite, nous avons aussi trouvé des sources dans un journal de la Martinique qui s'appelait Le Moniteur de la Martinique. Il y avait des sources. Historiques. Et puis, il n'y a pas eu que seulement ces écrits-là. Le Moniteur de la Martinique, Jacques Adelaide Berland de la Guadeloupe, avait beaucoup écrit dans les cahiers du CERAG. Et puis, Michel Léris, Contact de civilisation en Martinique et Guadeloupe. Et certains éléments portés dans ces écrits m'ont permis aussi de bien me situer dans cette étude, les survivants de l'immigration africaine dans une commune du Sud-le-Diabre. Bien. Alors, donc, ce qui veut dire que tout ça nous qu'est dit, c'est pas par le monde dit, non, 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 il n'y a pas dit. Il n'y a pas dit. Que l'Outane, ce sont des sources sûres. Oui. Et aujourd'hui, je te remercie de le préciser, parce que tout le monde savent, toute bagaille Martinique. Et aujourd'hui, les spécialistes sont même discrédités. Alors, Madame Marie, merci de préciser tout ça. Et puis, je vais remercier quelqu'un. Oui. Je vais remercier une professionnelle, c'est Valérie Carize Make-up pour mon maquillage de la fête des mères et donc, qui m'a transformée cet après-midi. Si Hervé veut bien faire un gros plan sur mes yeux pour voir comment mes yeux de biche sont transformés. Toujours la coquetterie de Guylaine. Toujours la coquetterie, tu vois. De Guylaine. De Guylaine. Donc, Valérie, pour la fête des mères, pour la fête des mamans, elle a dit, Madame Marie, on arrête d'offrir de l'électroménager. On arrête d'offrir ma gueule pour ma maman travail. Donc, elle m'a fait les ongles, elle m'a fait le visage, les yeux, les pieds, les cils, les sourcils. Alors, maman, c'est pour vous. On va en parler tout à l'heure. Mais je voulais remercier Valérie. C'est comme ma fille, elle a l'âge de mes enfants et c'est elle, je suis arrivée fatiguée et elle m'a sublimée. Ça sert à ça, le maquillage. Donc, Carize, make-up, à Ducos, Valérie, gros bisous. Est-ce que ça te plaît, Madame Marie, mon maquillage? On peut même garder, mais... Je t'ai regardé, quand je t'ai vu entrer avec tes yeux pétillants, j'ai dit, bon Dieu, encore. Mais, tu sais, même quand je ne suis pas ici à cette table avec toi, et bien je te suis parfois en télévision et j'ai dit, Guylaine est toujours égale à elle-même. Mais comme toi, Madame Marie, je vais arriver au même âge que toi, aussi fraîche. Donc, on ne se quitte plus. Alors, Madame Marie, donc, alors, quand tu parles sur cette thèse, en 1973, quand j'ai écrit ceci, je ne pensais pas que ça aurait eu un tel impact au sein d'une population. Et le premier qui a fait appel à moi en ce sens sera été M. Jacques Petit-Jean-Roger, qui était aussi un historien. Il me dit... Il était au Trois-Îles. Non, il a été au Diamant. Au Diamant. Ils ont les maisons Petit-Jean-Roger au Diamant. D'accord. Quand Petit-Jean-Roger en a parlé, Mario Mationi, qui était un archéologue hors pair, qui était aussi sur le Diamant, puisqu'il a remis en lumière les vestiges du Diamant, il m'a dit il faut que nous présentons ça en télévision. C'était ma première télévision avec Jacques Petit-Jean-Roger et Mario Mationi. Ça se passait en 1973. Ah oui! Oui. Première télévision. En 1900, Petit-Jean-Roger. Jacques Petit-Jean-Roger historien et puis Mario Mationi qui a fait remonter, ressortir les vestiges historiques du Diamant avec ce qu'on appelait la datation au carbone 14. D'accord. Madame Jean, Madame Marie, il y a quelqu'un qui nous appelle déjà au téléphone puisque l'antenne est ouverte aux téléspectateurs et ils peuvent nous poser en direct toutes les questions. Alors, tu vas regarder cette caméra-là mais le son va arriver de là-bas. D'accord. Bonjour, bonsoir, vous nous appelez d'où votre prénom? Ah, mais il faut nous avoir de prendre impatience. je vois, alors, amis téléspectateurs, je vois la lumière, je ne peux pas interrompre tout de suite mon invité pour prendre l'appel. Donc, je vous demande d'être patient et on vous prend au téléphone mais un petit peu de patience. On continue, Madame Marie. Alors, je disais que le but essentiel de ce mémoire était d'apporter une lumière sur une partie encore largement méconnue de l'histoire de l'immigration martinique. Celle des Africains qui sont arrivés sur notre île après l'abolition de l'esclavage et dont une très grande partie s'est concentrée au diamant. D'accord. Et quand j'ai fait cet exposé, eh bien, ce sera aussi pour nous l'occasion de mieux connaître les raisons de cette immigration, l'origine de ces immigrants, leurs conditions de recrutement et d'arrivée sur notre île et puis leur intégration, leur évolution à travers la population diamantinoise ou plus largement la population martiniquaise. D'accord. Alors, on commence par... Alors, je vais dire d'abord l'introduction pour quoi. Tous les propriétaires terriens, ils étaient habitués à une main d'oeuvre pour marcher puisque c'était... Le début, c'était l'esclavage. Et puis, ils disaient, mais la venue d'Africains leur paraissait aptes à répondre aux exigences de la culture sucrière. Ils disaient que c'était des travailleurs en paix, forts et puis élassables, donc ils voulaient faire venir les Africains. Donc, le nombre de demandes qui avaient été adressées par les propriétaires, les particuliers aux agents de recrutement et les transports effectués par ces demandeurs, par une maison, la maison Vidal de Nantes, en sont des témoignages. Donc, l'immigration africaine a commencé en 1857 et M. Chevalier, à la suite de quelques demandes reçues de ses propriétaires terriens, sollicita le gouvernement, il sollicita du gouvernement l'autorisation d'introduire en Martinique un convoi d'Africains. Le gouvernement lui a accordé cela, mais sans subvention. Et alors, un traité a été signé entre M. Chevalier, M. Myers et le ministre de la Marine portant sur 1200 Africains munis d'un contrat de 6 ans. 1200? Africains munis d'un contrat de 6 ans. D'accord. Mais cependant, il n'y a pas eu que M. Chevalier puisqu'il y avait des maisons de recrutement des Africains. Il y a eu la maison Régis et cette maison Régis possédait autant de la traite une dizaine de factoreries par exemple entre la Côte d'Or et le Delta du Niger. Ce qu'on ne peut après montrer. Puis, il s'est installé à M. Boma à l'embouchure du fleuve Congo. La maison Régis s'est installée à l'embouchure du fleuve Congo et le marché de M. Boma parce qu'on vendait les Africains comme des esclaves au début mais comme on continuait cela, on les vendait jusqu'à 200 esclaves par jour au 18e siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les immigrants Congo venus ici après l'abolition de l'esclavage sont origines pour la plupart des rives du fleuve et du Congo et ils sont issus du monde Bantou. Ce sont des Africains. on les appelle les Congos mais qui sont issus du monde Bantou. Et c'est quoi le monde Bantou ? Eh bien, il y a plusieurs peuplades dans les Africains. Alors, il y a des Africains de plusieurs comme si plusieurs ethnies d'Africains. Et les Bantous étaient spécialisés en quoi ? Eh bien, je n'ai pas pu déterminer dans quoi ils étaient spécialisés mais je peux dire que ceux qui sont venus sur le diamant, eh bien, ils étaient marqués par un type négoïde, ils avaient un type négoïde très marqué. Mais ce qu'il y a qu'il faut surtout retenir, que ces personnes venues d'Afrique, s'ils n'ont pas laissé beaucoup de traces dans la culture diamantinoise, cependant, leur patronyme, leur nom de famille, ces noms-là ont beaucoup marqué le diamant puisque c'est là que nous avons pu trouver l'évolution de la communauté africaine. On a trouvé au siècle dernier, depuis 1935, on avait au diamant 600 Africains qui étaient arrivés. Bon, il y avait 100 noms africains et au départ, 100 noms africains. Maintenant, au moment où j'ai fait ce mémoire-là, il n'en restait que 17. 17 noms. 200, on est passé à 17. Alors, dis-nous les noms que nous trouvons. voici les noms que nous trouvons. et il semble voici les africains installés dans une partie du diamant situé à Morne-l'Afrique. Pourquoi le Morne-l'Afrique ? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on laisse à 900 mètres avant le bourg du diamant, on a un chemin qui mène vers un morne extrêmement élevé. et ce morne-là, tout au long du morne, on trouve des petits hameaux, chalopins, tamarins, bon puits, et ce morne a été désigné Morne-l'Afrique. Et M. Galette de Saint-Auré m'a expliqué qu'en tant qu'un propriétaire d'une habitation sucrière, il avait ses parents, donc ceux qui lui ont laissé la Dizac, l'habitation d'Izac, qui est une grande habitation au diamant, ceux qui lui ont laissé l'habitation d'Izac, donc le comte d'Izac, puisqu'il y a eu un rhum prestigieux qu'on appelait le rhum de Dizac, M. Galette me disait, eh bien, on avait désigné pour tous ces Africains qui venaient au diamant, après l'abolition de l'esclavage, on leur avait désigné le morne-l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que ceux de la traite avaient beaucoup utilisé ces mornes. Et peut-être que les Africains se sentaient chez eux ceux qui y arrivaient nouvellement, parce que, eh bien, les terres, les choses avaient été travaillées, cultivées, en ce sens, par ceux de la traite, ceux de la traite, mais... qui étaient arrivés avant. Et puis, l'abolition de l'esclavage les avait fait déserter toutes les habitations, les grandes habitations du diamant. On avait la quiquandron qui s'appelait Saint-Charles, on avait la chérie fonds manuel avec Omulane où s'est déroulé le fameux complot du Gaoulé au diamant, l'habitation d'Isaac dont j'ai parlé et le comte d'Isaac, je dis, avait donné ces terres incultraux, cailleuses, etc., qu'elle morde l'Afrique, avait donné ça aux gens bons pour y habiter. Parce que lorsqu'il y avait arrivés d'Africains, c'est la commune de chaque lieu, la commune du diamant, par exemple, en était avertie et les listes étaient déposées en mairie et les propriétaires allaient chercher les travailleurs puisque, je dis bien que la venue de ces immigrants avait une double raison. Premièrement, c'était une crise économique qui était liée à une baisse de la production sucrière, la production cannière du fait de l'abolition de l'esclavage puisque les gens ne voulant plus travailler avaient déserté et c'est pourquoi les propriétaires ont encore demandé au gouvernement de faire venir une vague d'immigrants en Martinique pour pouvoir travailler les terres mais réclamaient en priori des Africains parce qu'ils disaient que c'était ceux qui semblaient être les mieux conditionnés pour le travail pénible de la canastique, plus robuste, plus fort et puis des gens qui étaient aussi plus manipulables parce que dans la venue de ces personnes, que disaient-ils ? Ils voulaient beaucoup plus de jeunes plus d'hommes que de femmes donc travailleurs résistants vous n'avez rien d'autre à faire que de travailler sur les propriétés sur les habitations sucrières alors c'est pourquoi je dois dire qu'au diamant maintenant on parle beaucoup d'une commune touristique bon mais jadis et bien le diamant c'était un important foyer d'exploitation de la canastique on avait 8 sucreries en 1822 8 sucreries bon après j'ai dit à part les sucreries on avait les grandes propriétés les grandes habitations que j'ai citées et puis nous avons même eu le beau homme du comte d'Isaac au diamant donc on comprend bien que le Congo travaillant sur cette habitation et bien ils étaient très très nombreux alors ça ce sont les propos de Galette de Saint-Aurin monsieur Léon Galette de Saint-Aurin qui est décédé au diamant à l'âge de 89 ans et qui m'a livré ses propos les Congos travaillant sur cette habitation étaient très nombreux ils habitaient tous 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 au nord de l'Afrique et cette région des mondes avait été donnée à tous les affranchis après l'abolition de l'esclavage par monsieur le comte d'Isaac et depuis tous ceux qui arrivent dans la commune s'y installent d'accord donc c'était carrément un village qu'ils reconstruissaient oui ils avaient ils voulaient être entre eux peut-être pour perpétrer leur manière d'être ou de faire mais ils n'ont pas laissé beaucoup de lègue ils n'ont pas de lègue culturelle parce que ceux qui sont venus j'ai bien dit étaient jeunes il y avait plus il y avait plus d'hommes que de femmes et puis dans la traversée aussi il y avait tous ceux qui mouraient et puis ils avaient en moyenne les enfants 17 entre entre ouais il y avait 15-20 ans et 20 et un peu plus mais une proportion de femmes est nettement inférieure moitié femme et puis pour alors on va voir par exemple le nombre de personnes venues dans les bateaux et j'avais sur cela un homme on dit par exemple en 1857 le 6 juillet les bateaux qui ont transporté ces gens là il y avait le phénix l'armateur c'était chevalier maès il a amené 284 africains venant de Sierra Leone et en décembre on avait le bateau qui s'appelait Clara et l'armateur Régis 290 personnes venant du Luango et un peu plus tard 124 venant du Congo donc les africains qui arrivaient par groupe pour un total si je donne tous les bateaux le bateau Splendide le bateau Ville d'Egmont le bateau Marie le bateau Renaissance le bateau Stella et ces bateaux ont transporté 10621 Afriques c'est énorme c'est énorme surtout après 1848 après l'abolition de l'esclavage alors c'était des personnes qui arrivaient ici qui étaient des soi-disant des africains libres mais ils avaient obtenu ils avaient obtenu il y a eu un décret un décret du 13 février 1852 qui fixait les conditions de l'immigration aux coloniens les engagements de travail les obligations des travailleurs et ceux qui les employaient des dispositions de police et de sûreté qui portaient sous la répression du vagabondage c'est-à-dire des déplacements des travailleurs qui auraient rompu leur engagement parce qu'ils avaient ils venaient pour un engagement un engagement de 6 ans de 7 ans ou de 10 ans donc il y avait toutes les conditions d'intégration de ces personnes et ce qui était et bien qu'elles étaient pour ainsi dire leurs droits leurs obligations leurs devoirs vis-à-vis des planteurs donc tout cela était défini par décret par décret donc ces engagements de travail et bien ils devaient les respecter et puis les congos presque tous ont signé un engagement de 10 ans et on a noté seulement deux rapatriements ils sont tous restés donc quand nous dit nous pas n'y a rien ou et puis l'Afrique quand les gens disent nous n'y a un lobage nous n'y a un lobage pour nous et puis l'Afrique nous n'y a un lobage pour nous et puis l'Afrique il ne faut pas les gens disent comme ça et bon parfois sans chercher à bien voir bon ce qui s'est passé mais bon je pense que on a beaucoup à voir et ici je vais dire dans la commune du Diamant qui mériterait une étude particulière car elle a été probablement la commune martiniquaise la plus marquée même aujourd'hui l'étude des registres paroissiaux ce ne sont pas des paroles en l'air ce sont des choses que j'ai trouvées dans les registres jusqu'en 1969 et celle d'un fichier paroissial qui a été tenu de 1935 à 1955 permettait différentes constatations cela m'a livré le nom de 365 individus qualifiés d'Africains 365 qualifiés d'Africains 61 noms ne portaient pas cette mention mais ils avaient certainement la même origine par ailleurs j'ai fait un autre relevé à la mairie du Diamant et dans un registre de 1942 et ce registre avait été mis en exergue pour le gouverneur ça ajoutait encore 80 noms sur les 196 qu'ils comportaient déjà ce qui donnerait quelques 600 Africains au Diamant ce qui est important pour une commune qui en ce temps-là ne comportait que 2000 personnes voilà et puis surtout 10 000 personnes sur une population qui faisait quoi 70 000 à peu près sur la Martinique donc il y en a eu vraiment vraiment beaucoup alors bon il est parfois difficile de préciser par exemple parce que la mention d'Africains sur certains registres je trouvais que la mention d'Africains même si c'était d'un père africain d'une mère africaine on ne mettait pas pour l'enfant le premier enfant on n'écrivait pas africain le troisième on mettait africain quand ils se mariaient on mettait africain bon on mettait africain pour un l'un des conjoints pas pour les deux et sur la commune des Ansdarlis et la commune des Trois-Illets l'abbé David Leroudi en histoire de notre pays il m'a dit qu'il a consulté des registres également de ces deux communes et nous avions le même phénomène que ça n'était pas précisé ce n'était pas précisé on attendait le troisième etc mais il faut dire aussi que la situation l'appellation le patronyme d'Africain et parfois bon même la population créole ce que nous pouvons appeler la population autochtone la population créole et considérer que bon c'était des personnes qu'il fallait mettre de côté comme si ce seraient les esclaves d'antan alors que bon quelques-uns des esclaves ont pu rester puisque après l'abolition mais leurs ancêtres se trouveraient peut-être au nord de l'Afrique également mais ils ont beaucoup évolué dans les autres communes limitrophes et on les a trouvés aussi et quel accueil la population a fait à ces Africains quand ils sont arrivés j'ai dit plus d'hommes que de femmes donc les hommes vite se sont mêlés aux femmes créoles pour essayer de donner des produits qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas bien accueillis mais comme ils n'étaient pas bien accueillis est-ce que les femmes voulaient avoir des enfants avec eux est-ce qu'ils voulaient se mélanger ou pendant longtemps nous avons trouvé que ce qui était difficile par exemple les mariages oui mais ils se sont mêlés aux femmes créoles aux femmes martiniquais aux femmes martiniquais aux martiniquais bon martiniquais on dit ça vient aussi de tout un mélange tout un brassage dans les martiniquais c'est tout un brassage bon alors et jadis il y a de cela à fait du temps où j'ai présenté ce mémoire il n'y avait pas dans la population diamantinoise dehors entre ceux qui étaient venus s'y installer et puis les autres parce que j'ai dit que les hommes ont vite fait ils ont compris qu'ils seraient mis à l'écart et bien ils se sont intégrés plus ou moins dans la population martiniquaise la preuve au diamant il y a eu ce qu'on appelle la guerre du diamant une bataille électorale contre le colonel Copens et on dit on cite et c'est un autre un ethnologue qui s'appelle Robert de Moiseau qui l'a cité dans un de ses écrits et il dit et bien parmi on a dit ah bien sûr les colons disaient les béquets ceux qui étaient là ils disaient ah ce sont ces africains qui sont venus se mêler à la chose etc et on dit qu'il y a eu bon au moins de deux africains et dont on a donné les noms donc peut-être ils étaient des gens aussi d'une certaine trempe qui ne se laissaient pas faire et malgré les misraillettes du colonel Copens et bien il paraît qu'ils ont été au niveau de cette bataille du diamant avec les diamants d'accord et donc tu dis que et à quel moment ça a commencé à être dénigrant où on a appelé les gens nég-congou en martinique à quel moment ça s'est est-ce que bon au niveau est-ce que au niveau de la martinique on les a appelés nég-congou c'était des peuples qui venaient de toute cette région j'ai dit donc c'était on disait les congos oui mais vous savez ça faisait un petit peu tâche de parler de congo donc on évitait de dire que c'était des congos mais pourquoi ça faisait tâche et bien parce que même eux les propres africains n'acceptaient pas qu'on dise les congos parce que et je dois dire que lors de la première présentation de ce mémoire avec Mario Mathioni et Jacques Petit-Jean Auger quand je suis allée sur ma commune de diamants puisque j'étais conseillère municipale et j'ai dû monter en Jeep blindé avec deux gendarmes coucher au milieu leur mère etc pourquoi ils disaient oui c'est madame no madame mademoiselle no madame no qui a dit nous sommes des congos et je n'ai pas dit qu'ils sont des congos j'ai dit que le monde de l'Afrique a reçu une vague d'immigrants et c'était des gens qui venaient du congo congo Kinsacha congo Brazzaville le luango le gabon etc mais ils ont perçu ça comme du dénigrement alors qu'il n'en était pas du tout question mais madame pourquoi c'est dénigrant c'est ça mon papa puisque ce sont nos origines tous une partie de nos origines c'est comme si non mais les choses ont beaucoup évolué et même nos mentalités ont évolué puisque ils se disaient si on dit ça par exemple aujourd'hui on peut dire j'ai déjà fait plusieurs conférences au diamant mais je vous dis que pour monter et pour faire la photo de mes dents que je vous ai montré je fus encadrée dans une jeep gendarme deux gendarmes le maire le garde-champette et moi au milieu parce que il faut tuer cette dame là qui dit les congos madame Marie on va mettre un clip pour accueillir quelqu'un qui va venir nous donner des informations parce que c'est merveilleux ce que tu nous racontes et il faudra que tu reviennes et reviennes et reviennes parce que c'est à nous mais c'est pas qu'est-ce qu'il se passe à la technique bon et en Martinique bon c'est bon je m'en c'est bon Oh, baby, what's your name? Tu es mon amour, impossible Car de moi, tu es déjà présente Mais je ne suis pas sensible A ton charme et à ton délégance La vie est mal faite, nous sommes ses acteurs Ce qu'on a dans la tête reste dans nos cœurs Et notre amour est invisible Malgré nous, on n'y peut rien faire Nos sentiments sont en accord Plus tôt sera-t-il notre allié cette fois Malheureusement, le plus beau rapport Sera notre amitié, crois-moi Nous nous induis à jamais dans nos cœurs Par cette envie Échanger nos savants Pourquoi s'enrichirait Pour cet amour repoussir Notre amitié A nos yeux, à nos yeux Tu es à moi jamais À nous deux On aurait tout, on serait, on aurait Plus aimé, plus fort Plus aimé, plus fort Sans compter encore Je ne sais pas si un jour Je prouverai ces sentiments Nos sentiments sont en accord Mais tant sera-t-il notre allié cette fois Malheureusement, le plus beau rapport Sera notre amitié, crois-moi Nous nous induis à jamais dans nos cœurs Par cette envie Échanger nos savants Pourquoi se déchirait Pourquoi s'enrichirait Pour cet amour repoussir Notre amitié C'est un amour repoussir À nos yeux À nos yeux À nos yeux À nos yeux Notre amour est impossible Notre amour est impossible Notre amour est impossible Sous-titrage ST' 501 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 Et après 1848, on a eu un apport supplémentaire de Congo. Oui, Mme Marie, combien de Congo après 1848 ? Eh bien, sur les 1200 qui sont venus, emmenés par Chevalier, après cela, on dit que pour les conditions de recrutement, Régis a emmené, pour le total que j'ai fait ici, Sierra Leone, Luango, Congo, Banane, Gabon, Congo, etc., 10 521. 10 000, ce n'est pas rien. Oui, 10 521. 10 000 et puis ? La proportion, c'est la deuxième proportion à Polysindieu. Oui. À Polysindieu. D'accord. Donc, Régis, c'est une question qui a beaucoup transporté des gens. Et on a vu avec, je vais nommer son nom, M. Luango, qui a fait ses recherches sous ses ascendants. Oui. Son enfant est arrivé enfant en Martinique. Alors, Mme Marie, c'était ça, la surprise. Donc, M. Luango, si on peut montrer le titre de naissance, c'est ça ? Oui. On n'a pas pu, il est venu, il m'a envoyé. C'est l'acte de décès. C'est l'acte de décès. Vas-y, explique-nous. Donc, c'est l'acte de décès de l'ancêtre des Lomango en Martinique. Ah bon. À Sainte-Anne, c'est une personne née en Afrique, au Congo, qui est arrivée enfant. Oui. Elle arrive à l'âge de 13 ans. Hum-hum. Donc, ce qui signifie qu'il y a eu des transports d'enfants. Mais oui. Ce qui peut, enfin, ce qui est. Interdit. Ce qui est avec les données juridiques qu'on a aujourd'hui. C'est quelque chose de traumatisant, en fait. C'est reconnu comme une sorte de crime. Bien sûr. C'est un crime. Bien sûr. Donc, cette personne était pratiquement mise sous habitation. Elle est mort très jeune, à 25 ans. Puisque, Madame Marie, tu veux lire ? Oui, j'ai lu. Mais pour les téléspectateurs. C'est un petit peu compliqué de lire. Mais c'est lire. Elle a travaillé en mairie. Elle est faute. Ah, moi. Et l'an 1869, le 12 décembre à 10 heures du matin, par devant nous, Charles, bon, je ne vois pas le nom. Charles Honoré. Charles Honoré. Non, Charles Alexandre. Regarde. Charles. Ah, c'est Alexandre. Alexandre, oui. Charles Alexandre. Et là. Là où ? 13 Béninois. Duversi, maître officier de l'État civil. Ah, c'est le nom du maire. Le nom du maire. De l'État civil, de la commune de Saint-Âme, arrondissement de Fort-de-France, de Martinique. Et on compare les sieurs Richard et L'Amour, âgés. L'Anoua. L'Anoua. Richard L'Anoua. L'Anoua, de Saint-Âme. Il est de Saint-Âme. Oui, L'Anoua. Michel L'Anoua, âgé de 31 ans, et Louis Honoré, âgé de 42 ans, et tous deux, domiciliers à Saint-Âme. Et voisins. Et, ah bon. Voisins de la défunte. Pour la voisine. Voisins de la défunte. Lesquels ont déclaré que nous nous en sommes, bon, je ne sais pas, que le 11 de ce mois. Nous nous en sommes aperçus que le 11 de ce mois. À 4 heures de l'après-midi, qu'elle est décédée dans la case qu'elle occupait sur l'habitation de Saline Braffine. Saline Braffine. Saline Braffine. Saline Braffine. Mais il y a un Congo qui a allé tuer Saline Braffine aussi. Ah bon. Il y avait un Congo, on a dit. Tout ça, c'était une grande histoire là. Oui, qui est allé le tuer. Parce qu'il y avait des misères à ses bénéfices. Après 18. Elle était engagée, et la cultivatrice immigrante s'est nommée Lou Mango, âgée de 25 ans. 25 ans. Fille majeure naturelle de... On ne voit pas le... À quoi va. Elle est arrivée en 1062, le 5 mars, sur le navire sans nom, 2. Le nom du navire, c'est sans nom. Sans nom, 2. Donc, on a la date d'arrivée du navire. Oui. Et avec sa date de décès, on voit qu'elle avait... On voit quel âge elle avait. Quel âge elle avait quand elle arrivait. D'accord. Et donc, et ça, ça c'est... Sans nom. Sans nom. Sans parents aussi. Sans parents. Sans nom, oui. J'ai le navire sans nom aussi, le 19 septembre. Il y a le numéro 2. Il y a le numéro 2. Il y a son nom 1 et son nom 2. Ah oui, sans nom. Sans nom 1, sans nom 2, oui. Sans nom, et en 70 le dimanche, sans nom 2. Voilà. Et donc, et le descendant de cette personne... Les descendants... Les descendants, dont Paul... Don Paul. L'Oumengo, t'as remis ce certificat de décès... De la mère. De la mère. Puisqu'il a pris le nom de la femme africaine qu'il a épousée. C'est ça ? Non. Ils ont le nom de le... Ils ont le nom de la mère. Le nom de la mère est restée. Elle ne s'est jamais mariée alors. Il n'y a jamais eu de mariage. Il n'y a jamais eu de mariage. Le nom est resté comme ça. D'accord. Par les femmes. Oui. Et c'est pour ça que les noms n'ont pas à faire durer. Puisque c'est les femmes qui donnaient le nom aux enfants Madame Marie. Et tu dis qu'il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait... On a fait venir plus d'hommes. Plus d'hommes. Il y a eu beaucoup de décès d'hommes. Ces bonhommes la travaillaient beaucoup. Et puis les conditions... Et puis l'espérance de vie n'était pas... Et puis il y a aussi les conditions dans lesquelles ces gens-là ont fait la traversée. Il y a aussi les difficultés rencontrées sur place. Mais c'est pour cette raison que j'ai dit que... Dans les registres par ratio, j'ai trouvé que... Beaucoup de femmes... Il y a eu une très faible natalité dans le groupe. Dans ce groupe. Et en majorité... La majorité des femmes n'ont que deux enfants. Ah oui ? Très rares. Celles qui en ont eu trois. Au Diamant, c'est une population de 179 femmes. On compte 67 n'ayant pas eu d'enfants. 67. 67 n'ayant eu un seul enfant. 23 en ont eu deux. 13 en ont eu trois. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'enfants de ces femmes. Et qui pouvaient donner leur nom à leurs descendants. D'accord. Bon, puisque ces Africains vivants, parfois, à l'écart même de la population créole. Et leur intégration est un petit peu difficile. Bon, sur 36 individus de la première génération mariés, 33 le sont avec un Africain. Entre eux. Il était Africain, il s'est marié avec un Africain. Tu vois, le nom, c'est pourquoi le patronyme est là, ça perdure. Et c'est vrai, dans les registres que le prêtre m'avait donné, je trouvais tel Africain, par exemple, Makesa a épousé ma thama, Zumba, épousé Zumba, Zumba, épousé Zumba. Beaucoup sous. Beaucoup sous. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. 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 Des Godas, beaucoup. Et toi, donc, tu nous dis qu'en dehors de ces Africains, sont arrivés aussi... Des Indiens. Des Indiens. Alors, il faut bien considérer qu'à cette période historique des années après 1848, c'est la colonisation. Oui. La colonisation qui fait rage. Les pays européens colonisent le Congo. Les Belges, les Français sont au Congo. On coupe les mains. En Inde, il y a eu ce même phénomène. C'est-à-dire, les gens, c'est vraiment une sorte de théorisme qui était fait sur ces peuples-là, qui fait qu'ils Zumba, OK, on parle de travailleurs, mais en fait, les conditions étaient quasi-esclavagistes. D'accord. Et c'est pas pour, par hasard, comme on a dit, qu'il y a eu 1870. Oui, 1870, la première. Après l'arrivée de ces Congo, de ces Indiens, et on signale d'ailleurs, dans les minutes du procès de 1870, dans le Conseil de guerre, la présence des Congo, de certains Congo qui n'ont pas anticipé. Oui, à la bataille, c'est ça que Mme Marie a dit, à l'extraction. C'est ce qu'on appelle la sélection du Sud. L'extraction du Sud, oui. Donc, il faut, et s'il y a la sélection du Sud, c'est qu'il y avait des conditions toujours... Difficiles et racistes. Racistes aussi. Des conditions de justice. Et les gens se sont mobilés, en fait. Donc, il faut bien comprendre la situation. Et c'est pour ça que quand on entre en sport des enfants pour les faire travailler en Martinique, ça veut dire que c'est ce que ça veut dire. Bien sûr. Et ces gendarmes ou les jeunes, etc. Puisque l'expérience de vie d'un esclave, c'était 7 ans. Alors, et tu nous dis à quel moment ? Parce que tu nous dis qu'en Martinique, les Indiens arrivent à partir de... Les Indiens arrivent en masse. En masse. Après 1848. Oui. Mais il faut savoir, et David en fait référence à au moins 3 ou 4 reprises, dès 1690, il y a un nommé Moutouzali qui est déporté en Martinique. D'Ain, qui est né en Aine, à Céline, et il est esclavagé en Martinique. Et comment il arrive là ? Ça veut dire que les navires négliers de la France arrivaient déjà en Aine, ils avaient des comptoirs. Oui. Et ils avaient déjà, en fait, on peut dire expérimenté. Dès 1790, les Indiens arrivaient en Martinique. Dès nous. Et ce monsieur, nos amis, c'est assez particulier, David en parle, il a réussi à se faire déclarer libre en jouant sur les textes de loi de l'époque. On est en plein Côte-Noire. Oui. En 1890. En 1690. En 1690. Oui. Le Côte-Noire, c'est 1686. Oui. De Colbert. Et donc, il y a eu un texte qui est sorti dans les années 1860, je crois. 1660, 1660, qui disait que les Indiens n'ont pas à être esclavagés. Les Indiens caraïbes ou les Indiens caraïbes ? Les Indiens caraïbes. Les Indiens caraïbes, les Indiens d'Amérique. D'Amérique. Et Moutouzani, il a appris à lire, en fait. Et quand il a vu ce texte de loi, il a fait un procès à son maître. À son maître. Et il a exigé, d'apprendre les textes, qu'on le libère en disant que c'est lui le vrai Indien. Ah bon ? C'était plus possible ? C'est lui le vrai Indien. Et c'était lui. Si on se bat sur le texte, le texte de loi, le texte indien, les Indiens n'ont pas à être esclaves. D'accord. Et il a réussi à se faire libérer comme ça. À se faire déclarer libre. Et on dit qu'il est resté en Marantinique. Il a eu visiblement une descendance en Marantinique. Et il n'est pas le seul. C'est-à-dire, des années après, il y a eu au moins deux groupes d'Indiens qui ont été déportés aussi en Marantinique, mis en esclavage et qui se sont mariés en Marantinique et qui ont vécu la case pilote. D'accord. Et donc, ça c'est important ce que tu nous dis, puisque dernièrement, ils ont commémoré l'arrivée des Indiens. Alors, je vais l'arrivée massif des Indiens. Massif des Indiens en tant que travailleurs indépendants, sous contrat, sous contrat. Mais tu apportes une précision pour dire qu'il y en avait déjà qui étaient arrivés en 1600. Mis en esclavage. Mis en esclavage. Dépontés. Et les Indiens, en fait, pour les peuples européens, c'était des Noirs. Mais oui, on voit, leur poids est Noir. Des Noirs et c'est des descendants des Indiens. Les Dravidiens. Les Trois-Môles, c'est des descendants des Dravidiens d'Afrique de l'Est. Oui. Qui, dans l'histoire de l'humanité, se sont déplacés il y a plus de 50 000 années pour se rendre Véolène, de l'Afrique de l'Est Véolène. Et nous avons ceux qui ont séjourné dans la commune du Diamant de 1859 jusqu'à la fin du siècle avec les noms Kavelli, Mirapin, Mangataya, Nomia, Musashi, Mouta, qui venaient de l'Inde, de l'Inde, de l'Inde, de l'Inde, Nagamachal, Kishnama, Chouambi, Konkiki, Lachmi, Lachmi, Loul. Ça, c'est Lachmi, Lachmi, c'est Lachmi. Non, c'est pas Lachmi, c'est Lachmi, mon nom. Loulah Rassem. Et dans ce groupe, on a compté seulement 29 baptêmes d'enfants, en effet, 22 mères indiennes, de 22 mères indiennes. Il y en a eu, il y a eu 30 enfants. Et les adultes baptisés, un, deux, et deux mariages entre indiens. D'accord. Donc, notre histoire est riche chez nous. C'est ça aussi, la réparation. Nous permettre de te donner de l'argent pour faire des recherches. Te donner de l'argent, te trouver, pour parler, pour dire, là, nous, ça nous fait. Comment on y a eu fait ? Alors, la Martinique, en fait, c'est là où les retrouvailles de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique de l'Ouest. Mais oui. C'est ça. Quelque part, c'est ça. Les Dravidians, qui reviennent en Martinique. En Martinique, c'est ça. Et les Africains de l'Ouest, on se retrouve en Martinique. C'est-à-dire, c'est toujours, on rentre aux sources, à faux descendantes. Et c'est extraordinaire, quand même, de voir comment, en une après-midi, les gens qui sont chez eux, grâce à vous deux, ont ces informations pour voir l'origine de la population de la Martinique. Oui, mais ce sont des choses qui doivent t'interpeller. Tu ne peux pas rester, puisque je te dis, quand je suis arrivée au conseil municipal du Diamant, donc j'étais plus proche de la population que je ne l'étais. Mais tout, depuis petite, je disais, mais pourquoi mes camarades ont tous ces noms-là, qui se terminent par un-là ? Parce qu'ils étaient tous mes camarades de classe. Oui, oui. Sem-Baki-Kataviro-Dakon. Je dis, ce n'est pas possible. Et puis, quand je suis allée, j'ai été élue en commune, parce que je suis plus proche de la population. Et à ce moment, j'ai dit, bon, j'ai percé ce truc-là. Et je disais ça à l'abbé David. Il me dit, ah ouais, mais ça, c'est une bonne idée. Et alors, je lui dis, voilà ce que je vais dire, les survivances de l'immigration. Il m'a dit, tu es bien là-dedans, parce qu'au fait, il n'y a que les patronnes. Parce que si tu cherches beaucoup, beaucoup, quand on m'a amenée, j'ai vu Medaokounou, que je vous ai montré, Haribo, celui qui a fait la maison du Banya. C'était qui alors ? Eh bien, c'était un fils d'immigrant venu d'Afrique. Même, il était le petit-fils de l'un de ses... Et il vivait en paille, comme ça, et il a fait avec un petit bout de couteau. Et un truc, ce petit bateau, ce petit bateau, il a dit pour repartir chez lui en Afrique. Ah oui ! C'est ce qu'il disait. Mais il était nul, avec un paille. Oui, il était dans les bois, là, quand je suis allée le photographier, avec le maire du Diamant et les deux gendarmes. Oui, parce qu'ils vivaient avec un tout petit morceau de tissu, là. C'est comme ça que je l'ai trouvé. D'accord. Eh bien, si tu peux faire un gros plan, est-ce qu'on peut, Hervé ? Mais peut-être qu'on ne va pas bien voir, parce qu'il y a tellement longtemps. D'accord. Mais il faut préserver cette photo-là. Il ne faut pas la perdre. Tellement longtemps. En 1973. En 1973. Quand j'ai fait la photo. D'accord. On ne la voit pas bien, mais si... Mais il a été mis... Il est resté 40 ans, près de 40 ans au Bagne. Et il dit que c'est parce que... Et il avait... Le développement de la guerre du Diamant. Oui. Il dit la guerre. Mais ce n'est pas tellement pour la guerre, parce que j'ai trouvé dans d'autres écrits que c'est parce qu'il faisait beaucoup de l'art sain. Il voulait un petit peu pour vivre, pour survivre, si on veut. Et puis, il avait fait le buste du colonel Coppess en bois. Ce buste est dans l'un des restaurants ou des hôtels du Diamant. Il a osé montrer le colonel Coppess comme ça avec son truc. Il a fait ça avec un petit couteau. Il était un sculpteur, mais vraiment extraordinaire. Il sculptait tout. Et alors, comment on pense que... C'est lié aux événements de Zizine des étages. Oui, c'est ça qu'on... Au Diamant, pendant les élections, il avait été arrêté à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a déporté. Mais Zizine des étages, dis-nous qui c'est, Zizine des étages. Il y avait une élection dans les années... Au Diamant, il y a eu une élection qu'on appelle la guerre du Diamant. Oui, il y a eu des affrontements entre les... Entre le colonel Coppess, c'était Coppess. Et ça, c'est le lendemain ou le même jour que l'assassinat de Zizine des étages à Ducos. Oui, Zizine des étages, c'était deux... Deux élus. Deux élus. Qui ont été tués par deux gendarmes. Qui ont été tués par la même balle. Par la même balle à Ducos. Ducos. Deux élus, deux élus martiniquais. Martiniquais, d'accord. Donc c'est très rare, ces photos. C'est très rare. C'est unique, là. Ah oui, c'est unique et il faut qu'elles préservent, qu'elles rephotographient et qu'elles préservent ça. C'est-à-dire que, tu sais, avant, quand j'avais fait ça, au Diamant, les socialistes qui tenaient la majorité étaient prêts à renverser le maire sortant qui était élitaire. Un homme de droite, un béni-oui-oui du colonel Coppens et des béquets. Richard Price qui a écrit ça. Bon, donc il est venu après nous. Au terme du vote, l'une fut enlevée par les gendarmes pour être dépouillée à Fort-de-France. Les partisans socialistes craignant la froide lors du dépouillement, en leur absence, s'opposaient vigoureusement à ce déplacement. S'en suivit une fusillade sans sommation qui fit dix morts et onze blessés. Les victimes provenaient essentiellement de la foule de manifestants et des badauds qui criaient à bas Coppens. Mais il figurait aussi des partisans de béquets qui escortaient l'urne. Et Coppens, lui-même, alors conseiller général et représentant local de la plantocratie, il y a eu aussi la controverse pour les causes de décès de ce Coppens, assassinat par des émeutiers, balles perdues provenant des gendarmes ou des militaires, tir intentionnel d'un caporal mitrailleur guadeloupéen socialiste. On se perdit dans les trucs et puis on ne sait pas. Et on cite le nom des morts, Makesa Mayulika Mbasi. – D'accord, bravo Mme Marie, bravo pour tes offres. Eh bien, Maman l'arrivée, tu l'as fait, Mme Marie, elle a passé du temps. – C'est des recherches. – C'est des recherches. – Il faut diffuser, il faut… – Bon, Mme Marie, tu vas revenir, on va prendre un abonnement pour nous aussi. – Donc, il a un nouveau à participer à ces événements. – Ah, c'est là, oui. – Et c'est là qu'on l'a… qu'il a pour venir à être… – À être baignant. – Et alors, il faut nous dire aussi que quand, après l'abolition d'esclavage, des bateaux négriers continuaient à arriver, non, avant la fin, au diamant. – T'as dit la traite. – Oui, après la traite. – La traite négrière a été… – C'était interdit. – Interdit. – En quelle année ? – Avant 1848. – Voilà. – Et il y avait des gens qui continuaient… – À faire venir des bateaux. – Il y avait des négriers qui continuaient à déporter illégalement par rapport au texte. de loi des États d'Europe, à déporter les Africains. Mais, disons que la déportation est revenue après 1848, mais… – Mais sur un autre aspect. – Sur un autre aspect de travail. – Mais ce que je voulais, ce que je voulais pour rebondir sur le BAD, c'est que le bateau qui a collé, puisque le mémorial vient de ce bateau coulé, qui est… – Desibos. – Voilà, qui venait alors que la traite était interdite. – Et il paraît que les survivants, tu ne pouvais pas être africains et libres en Martinique. Donc, ils ont été déportés au BAD aussi, après l'échoge du bateau. C'est marqué au mémorial. – Et… au mémorial, on a porté ça. – Au mémorial, c'est porté sur… – C'est-à-dire que quand il y avait la traite, il y avait l'esclavage… – C'est l'histoire d'Amistad, c'est l'histoire d'Amistad, à l'écholement rotiniquaise. – C'est ça. – C'est-à-dire qu'il ne fallait pas, comme en fait, ils sont arrivés clandestinement… – Oui, c'est ça. – Ça veut dire qu'ils sont juridiquement, d'après l'État français, l'État qui… – Comme si ça sort bien. – Il y a l'esclavage toujours officiellement, mais on ne peut pas les mettre en esclavage, parce que… – Voilà, en fait… – L'esclavage est aboli. – L'esclavage, voilà. – Non, la traite. – La traite. – C'est-à-dire que ces Africains n'avaient pas à se trouver là. – Voilà. – C'est comme l'histoire d'Amistad. – D'accord. – Donc juridiquement, il fallait trouver une solution… – Et on les a envoyés au ban. – Et c'est là que tu envoies encore… – Tu t'imagines, mais c'est terrible. – C'est encore plus grave. – Où échapper, ou déporter, échapper à un naufrage, et comme tu ne peux pas vivre libre, ici, on t'envoie… – C'est le statut d'un meuble. – Le statut d'un meuble, on t'envoie au ban. – On ne pouvait pas l'emploi de le statut d'un meuble, donc on les envoie comme des prisonniers, au lieu de les ramener chez eux en Afrique. – Ils ont bien souffert. – Bien souffert. D'accord. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez participer et poser toutes vos questions à Mme Marie et à Marcel Bourgade. Bourgade, ils sont là pour ça. Et puis, Mme Marie, qu'est-ce que tu veux rajouter en attendant que quelqu'un nous appelle ? – Eh bien, je disais que, par exemple, avec la Maison-Régis, ils ont dit que les conditions de recrutement étaient des conditions de recrutement qui étaient assez souples, parce qu'on les aidait même à faire venir ces convois d'Africains, mais Napoléon, lui, a été lui-même obligé de renoncer à ce recrutement parce que ça faisait trop l'opinion considérée que c'était encore dans la traite de nous. Donc, il a été lui-même obligé et il s'est rabattu, on dit, sur le recrutement indien parce qu'il avait une convention franco-anglaise du 1er juillet 1861. – D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a fait venir les Indiens. – Voilà. Ils avaient déjà l'expérience, je répète, de quelques Indiens avant 1848. Donc, ils avaient déjà compris que c'était possible. – C'est possible. Et en plus, comme je dis, ils étaient dans une activité de colonisation de l'Aisne avec les Anglais, de l'Afrique. Donc, c'est la guerre, en fait. Il y avait une guerre qui était menée contre des peuples en Afrique et en Aisne. Et ils profitaient, en fait, pour, non pas radier comme directeur de l'Aisne, mais pour recruter, entre guillemets, des gens des colonies pour les amener en Marantinie. – D'accord. – Dans une autre colonie de Marantinie. – Et alors, parle-nous un petit peu de la réparation. C'est le gros problème, la réparation. Mais j'ai vu qu'il y en a monté. – On parle de faits historiques, mais qui sont en fait des faits juridiquement criminels. criminels, donc, on parle de crime contre l'humanité, quand on parle d'escalade. – C'est ça, contre l'humanité. – On parle de crime contre l'humanité, quand on parle de déportation, encore plus grave d'enfants. Et crimes contre l'humanité qui sont qualifiés d'imprescriptibles par les textes de loi. Iprescriptibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prescription. – Il va raffiner les pièces. – La logique du milieu, c'est de considérer, de constater que nous sommes des humains, comme tout le monde, tout le monde c'est monde, comme on dit. Nous sommes toutes ces humains, et que les principes de justice, ça qui est bon pour nous, c'est pas bon pour grand art, ça qui est bon pour grand art, on peut le prendre comme on veut, il faut appliquer le principe de justice à nous autres, humains, descendants de ces personnes. – On prend une question, parce qu'il y a quelqu'un qui appelle, et on va compléter avec la question de ce téléspectateur ou téléspectatrice. – Bonjour, vous nous appelez d'où votre prénom ? – Allô ? – Oui, bonjour, vous nous appelez… – Bonjour, je m'appelle Nicole. – Bonjour, Nicole. – Vous nous appelez d'où, de quelle commune, ou de quel pays ? – J'appelle Diamant, du Mont-Pavillon. – Mont-Pavillon. – Mont-Pavillon. – D'accord, Nicole, allez-y. – Alors, je vous appelle Diamant, de Mont-Lafrique. – D'accord, merci. – Mont-Pavillon. – Bon, allez-y. – Je voudrais simplement féliciter Mme Marie. – Féliciter Mme Marie. Alors, Nicole, il y a un souci. Parlez-nous par le biais de votre téléphone et non du poste de télévision. – Ah d'accord. – Parce qu'on n'est pas racont. – Je baisse la télé. – Baissez la télé et parlez-nous au téléphone. Mme Marie, voilà. – Voilà, je baisse la télé. – Oui, parce que c'était gênant, j'entendais les deux voix. – Voilà, Mme Marie. – Alors, je voudrais simplement féliciter Mme Marie, parce que j'habite le Diamant depuis un peu plus d'un an, et j'habite au Mont-Pavillon, et je savais très bien qu'il y avait des Africains qui ont habité dans ce quartier, et ça plaît le Mont-Lafrique. Mais je ne comprenais pas bien par rapport à l'esclavage, j'étais avant ou après l'esclavage. Et donc, là, j'ai une information très claire. – Très claire. – Alors, je voudrais vraiment remercier Mme Marie, parce que moi-même, je fais de la généalogie, donc par rapport à ma propre famille, je suis allée aux archives départementales, je fais beaucoup de généalogie par rapport à la Martinique. Et là, j'ai une information claire, précise, concise. – Voilà. Eh bien, Nicole, ça c'est vraiment, vous me faites plaisir, parce que nous croyons un bel lendemain pour vous, pour tous les Martiniquais, qu'on connaisse notre histoire. Et ce n'est pas rien d'aller chercher dans des registres, de passer des heures, des jours, des nuits, de faire une recherche comme ça. – Voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette émission que j'ai prise en cours de route, et vraiment, dès que j'ai entendu parler du Diamant, je me suis arrêtée, c'est très intéressant. – Merci beaucoup, madame Marie, merci beaucoup pour l'animatrice aussi. – Merci, mais Nicole, Nicole, restez avec nous, elle n'est pas terminée, et elle sera rediffusée lundi matin à 8h30. – Très bien, très très bien. – Vous aurez le début. – Merci beaucoup. – Merci, Nicole. – Au revoir. – Au revoir. On prend un autre appel ? Bonsoir ? Allô ? – Oui, bonjour. – Bonjour, vous nous appelez d'où votre prénom ? – C'est François. – C'est François ? – Du François. – Votre prénom ? – Serge. – Serge, bonjour. Allez-y, Serge, c'est à vous. – Oui, je voulais vous féliciter. Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Je voulais vous féliciter de cette émission-là qui enrichit beaucoup, beaucoup d'esprit. – Oui. – Encore, j'aurais aimé que vous vous rappelez quelque chose, l'origine des Martiniquais, des esclaves qui étaient portés en Martinique et en Poitou. – Serge, vous prenez l'émission au cours ? – Je ne l'ai plus au début, mais il y a des choses-là, je n'ai pas eu l'attitude. – D'accord, parce qu'elle l'a dit, il y en a de Marie et M. Bourgade aussi, quand il est arrivé, il l'a dit. – Oui, oui, la Guadeloupe, c'est l'égal quoi encore ? – Non, je n'ai pas dit, j'ai dit qu'il y a plus d'apports. – Oui. – Je ne sais pas si vous voulez. – Assez, vous montre. – Alors, il y a trois bonnes régions, l'Afrique de l'Ouest, c'est ce que j'appelle Sénégambie, l'actuel Mali, Sénégal, Gambie, Casamance, et puis il y a la région de Guinée, qui est au fond du golfe de Guinée, le golfe de Guinée. – Attends, attends, Serge, raccrochez et puis écoutez-nous au téléphone. – Bon, il n'y a pas que ça, il y a ça, il y a les origines de ceux qui ont été à Bois-d'Ouble et de ceux qui ont été à Martinique, et puis j'ai entendu Mme Marie parler, alors parler de quelques noms là qui finissent par « a », qu'elle pourrait rappeler ça. – Rappeler les noms, donc ok, Mme Marie va rappeler les noms, les noms des Africains, et puis toi, tu dois lui dire… – J'ai dit qu'on pouvait compter au diamant 135, depuis 1935, on trouvait seulement 17 noms, alors qu'au siècle dernier, avant ça, il y avait près de 135. Alors les noms qui nous restent au diamant et qui sont encore présents de nos jours ? C'est Makessa, Mata, Zumba, Semba, Wamba, Mwanda, Zamba, Boku, Veroda, Embase, Enguela, Kikata, Souka, Mayulika, Sundi, Kondi et Kondé. Kondé semble venir d'une branche d'une famille royale du Luango. – Et tu as vêté Kongolo au diamant aussi ? – Non, non, elle n'est pas du diamant. – Elle n'est pas du diamant. – À cet an, il y a d'autres, non. – À quel nom que tu as trois ? – Il y a Lumango. – Luango. – Oui. – Zongo. – Songo. – Il y a Malangina. – D'accord. – Il y en a encore d'autres, mais il y a… – Ok. – Il y a les… – Les ailleurs, il y a les ailleurs, c'est pas aussi… – Aza. – Aza. – Il y a d'autres, non, à cet an. – D'accord. – À cet an, il y a d'autres, non. – À une bélie. – Au marin. – Au marin. – Bon, ben, vous, Martiniquais, Martiniquaises, mettez-vous à votre travail ? – Chez Cénois. – Chez Cénois. – Voilà. Continue. Alors, va-t-il, les voix de la population ? – Je disais que globalement, les Européens ont fait des radias au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle la Sénégambie, ce qu'on appelle la Guinée. – Oui. – L'Afrique Guinée. – Oui. – Les pays Adja, Evé, Yoruba, c'est l'actuel Togo, Ghana, Bénin, jusqu'au Cameroun, disons. – Et puis, il y a la Grande Légion du Congo, avec l'Angola, le Congo actuel, la Zambie… – Jusqu'au Mozambique, hein, juste en bas. – Et quelquefois, il y a même des bateaux sur les crocs de Zanzibar. – De Zanzibar, oui. – En Afrique de l'Ouest. – Mais c'est toujours Congo. – D'accord, oui. – Donc, c'est ça qu'on appelle le Congo, c'est là ? – C'est ça. – Cette Grande Légion. – C'est une Grande Légion. – Et Guinée, Sénégambie. – D'accord. – Donc, ces trois apports-là, ils sont partout dans la Caraïbe et dans les États-Unis aussi, mais avec des proportions différentes. – Voilà, c'est ça qu'il demandait, Serge. – C'est ça que le monsieur a demandé. – La Martinique, c'est surtout… – Cette partie. – Adja, Évé, la battant-parole. Les Évé ont beaucoup influencé notre langue martiniquaise. Et en Guadeloupe, il y a eu aussi cet apport. En Haïti aussi. – Oui. – Il y a eu des congros. En proportion, la deuxième importance pour la Martinique, c'est les congros. – D'accord, oui. – De l'année de Dieu, tous ceux qui sont venus en Roi après. – Oui. – Et puis, en troisième lieu, les Sénégambiens. C'est-à-dire que la proportion en Guadeloupe est un petit peu inversée. Il y a plus de Sénégambiens en Guadeloupe que de Congo. Autant que de Congo et moins de ceux qu'on a en plus, nous. – Oui. Nous, les Guinées. – Les Guinées. – Voilà. – Voilà. – Donc, en Haïti, c'est encore une autre proportion. En Haïti, c'est encore plus de Congo, mais beaucoup aussi d'Ajaévé. – Et c'est pour ça qu'ils disent qu'en Haïti, ils ont pu monter le truc de Boa Kaïma parce que c'était beaucoup de guerriers. – Il y avait beaucoup de Congo, il y avait beaucoup de... – Mais beaucoup d'ethniques, guerrières, qui font Yoruba, tout ça, qu'ils se sont trompés un petit peu. – Tous les peuples ont vu ça, mais c'est qu'en Haïti, c'était plus grand. – Comme c'était plus grand, voilà. – Donc, ils ont pu s'organiser de façon plus radicale. – Oui. – Mais disons que les Ajaévé, ils ont influencé beaucoup, avec les Yoruba, le Brésilien, le Cuba. Donc, on retrouve des éthiques qui sont fortes, qui sont imprégnées fortement dans les cultures de la Caraïbe et des Amériques en général. – D'accord. Alors, le temps sera trop court pour cette émission. Donc, on continue. Donc, tu disais, aujourd'hui, qu'est-ce que la réparation ? Comment on peut réparer ? Comment ? Qu'est-ce que… – Alors, la réparation, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. C'est-à-dire, la réparation ne peut pas être seulement, disons, morale, mémorielle, comme on dit. La réparation, il faut la prendre dans toutes ses dimensions. Et on ne peut pas concevoir que l'humanité se concilie, c'est-à-dire que l'humanité soit, effectivement, harmonieusement pour le futur, si on n'entre pas dans cette logique de réparation après qu'il y ait eu un crime contre une partie de l'humanité. C'est-à-dire, avec l'esclavage, avec la déportation des Africains, on a appauvri l'humanité, mais on a cherché à mettre hors l'humanité, en fait, une part de l'humanité. Et cette part de l'humanité, c'est l'Afrique. Jusqu'à présent, il y a des conséquences. L'Afrique souffre toujours. Et pour mon temps, tant qu'il n'y a pas eu cette réparation... Et par exemple, mais comment on va réparer ? Par exemple, les Américains disent que la population noire, c'est la plus pauvre aux États-Unis, qu'il faut leur permettre d'aller à l'université, qu'elle soit gratuite, qu'il y ait de leur permettre, par exemple, de créer, d'avoir des formations pour être auto-entrepreneur, d'avoir des écoles, d'avoir toute une politique qui est mise en place pour ses descendants qui font partie aujourd'hui. Le traumatisme est toujours très présent. Et comme je l'ai dit, les conséquences sont incalculables, en fait. Et Césaire disait que le crime était irréparable. Mais ce n'est pas comme ça. Je pense qu'il a voulu dire que le crime, tout crime, comme tout crime, est irréversible. Tout crime, bien sûr. Le crime est irréversible. Ça, on ne pourra pas... Mais quelle piste ? On ne peut pas réparer. On ne peut pas inverser l'histoire. Mais quelle piste aujourd'hui ? Mais juridiquement, il faut comprendre que tout crime est irréparable. Financiellement, alors ? Juridiquement. Juridiquement, c'est un principe juridique. Oui. Il faut admettre tout délire. Bien sûr. Tout crime est irréparable. Donc c'est un principe de justice qu'il faut appliquer. D'accord. Et pour l'appliquer, il faut qu'il y ait une reconnaissance pleine et non hypocrite et non à demi du fait de l'humanité de tous. Parce qu'en fait, si on ne réclame pas réparation, nous-mêmes, on s'auto-admet comme étant hors-humanité. C'est ça qui gravite. Au lieu de dire que tout nous c'est moune, on dit que nous pas moune. D'accord. Si on ne réclame pas la réparation. Si on ne réclame pas. Oui. Bien sûr, puisque tous les génocides, tout ce qu'il y a eu dans le monde, on a toujours demandé réparation pour tout ça. Tout simplement. C'est un principe de justice, comme je l'ai dit. Mais pour les criminels eux-mêmes, comme je l'ai dit, les États qui ont hérité, qui voient seul en fait ce crime, qui fonctionnent avec ce crime toujours, parce qu'ils ont hérité, s'ils ne le reconnaissent pas pleinement, en fait, s'ils ne se réconcilient pas, c'est eux qui vont se réconcilier avec l'humanité. D'accord. Quelque part, c'est ça aussi. La réconciliation, ce n'est pas du côté des victimes. Non. C'est le côté des auteurs aussi. Le criminel doit se réconcilier avec l'humanité. Puisqu'ils ont des humains. Ils ont des négations de l'humanité. Déshumanisées. Ils ont cherché à déshumaniser. Ils ont fait des meubles avec les gens. Ils ont mis un niveau de meubles dans le code noir. OK. Bien. Alors, Madame Marie, merci. Qu'est-ce que tu veux conclure ? Eh bien, je suis très contente d'avoir porté cette lumière sur cette partie du diamant. Et la preuve, c'est que Nicole en a été très, très contente, puisqu'elle habite du tel le monde pavillon. Et elle sait que c'est le monde l'Afrique, toute cette partie. Aujourd'hui, elle a pu découvrir exactement, puisque j'ai bien dit que ces écrits-là n'ont pas été faits en l'air, mais avec des documents très précis. Et j'ai donné toute ma bibliographie avant de commencer l'émission. Merci, Madame Marie, pour cette belle émission. Je te remercie de m'avoir invité. Mais maintenant, je ne te lâche plus. Tu vas revenir pour tout ce qu'il y a à dire, parce que ce n'est pas une seule émission. Le miracle a besoin de ces deux. Et le miracle a besoin de ces deux. Alors, toi, Marcel, qu'est-ce que tu nous dis ? Eh bien, je suis très content aussi d'avoir rencontré Mme Marie. Oui. Et il faut absolument effectivement qu'elle le transmette. Son savoir et ses erreurs de recherche qu'elle diffuse, quoi. Bien sûr. Diffusé. Qui la relève aussi, puisque le travail ne fait qu'en commencer. C'est ça. Au niveau de notre recherche de nous-mêmes. Tout à fait. Et puis, comme c'est la fête des mères, je vais rappeler aux mamans que le vendredi 27 mai et le samedi 28 mai, que Valérie Blacodon, Charisse Make-up, va vous faire une journée spéciale de tomboula. Vous pourrez venir vous maquiller, choisir votre maquillage. Si vous ne savez pas vous maquiller, vous épiler, elle vous donnera des cours de maquillage à 25 euros jusqu'au 31 mai. Et des conseils personnalisés à l'appui, épilation des sourcils comme moi, arranger les sourcils sans que ce soit définitif, Mme Marie. Et puis, extension des cils, tu as vu mes yeux. C'est plus belle comme toi. Valérie, pour les mamans, on ne veut pas de robots, on ne veut pas de mâcher pour faire la cuisine, nous parler. Fait tout. Fait tout, nous parler ça. On veut qu'on s'occupe de nous. Voilà, les enfants, les maris, les amants, vous avez entendu. Des fleurs et du maquillage. Des fleurs, du maquillage, des massages, des cheveux, on s'occupe de nous. Des ongles, tout, Mme Marie. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Et tous les jours. Et tous les jours. Et voilà. Alors, déjà, tous les jours. Bon, mais on ne peut pas être exigeante. Mais au lieu d'y faire tout, au lieu de la cote minute, au lieu. C'est vrai. C'est ce qu'on donnait aux mamans. C'est ce qu'on donnait aux mamans. On nous donne du plaisir et de la joie partagée et on revient belle. Alors, cette émission sera rediffusée lundi matin à 8h30. Et puis, elle sera après sur Internet. D'accord, puisqu'on la diffuse. Donc, je vais remercier Nicole du Diamant, François de Serge, Paul Lou Mango, qui nous a donné son extrait de décès de son aïeul, de son ancêtre. Et puis, Mme Marie, Denise Marie, et puis Paul Bourgade, Marcel, mais je ne sais pas pourquoi je t'ai dit. Marcel, et puis, merci de nous avoir donné cette indication qu'en 1600, il y avait déjà... – 1690. – 1690, il y avait déjà des Indiens... – Tamoul Nadu. – Tamoul Nadu qui venaient en Martinique. Merci à Hervé et à Précilia qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci à Lissakou, mes lunettes. Et puis, sous le soleil de ZOOP TV, je vous dis à mercredi matin. Bisous, on va parler mercredi matin du respect. Merci, bisous, à la semaine prochaine. Et puis, Mme Marie, on retourne à la fête des mères. Et toi aussi, on va parler de la fête des mères la prochaine fois. Merci. – Sous-titrage ST' 501